... Je vous souhaite la bienvenue dans notre territoire qui n'était pas la France jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, vous êtes précisément à Turenne, la capitale de ce territoire, indépendant du Royaume de France. Alors justement, il faut avoir plein d'énergie pour venir nous voir, parce que Turenne, en tant que capitale, se devait être très haut pour montrer son pouvoir. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, je pense, le vicomte de Turenne a choisi de s'installer en haut de cette butte. Mais il y a des millions d'années, il y avait la mer ici. Et la mer, en se retirant, va buter contre ce rocher qui va résister, qui ne voudra pas être pris, qui ne voudra pas être rongé. Et d'ailleurs, de cette période, il nous reste un cimetière de fossiles de coquilles Saint-Jacques. Alors ici, les maisons sont faites de pierres calcaires. Et même par endroits, c'est une pierre très particulière que l'on retrouve au pied des fontaines résurgentes. C'est-à-dire que l'eau a traversé des gouffres calcaires. Et en sortant, le calcaire va se déposer. Et au bout de millions d'années, ça devait devenir une roche. mais avec plein de bulles à l'intérieur. Ça fait une pierre très légère qu'on appelle le tuf ou le tufau selon les régions. Et cette pierre est durcie au contact de l'air et choisie pour faire les sommités des toits ou bien le haut des fortifications parce que, justement, elle est légère et en même temps très solide. Bonjour, bienvenue au château de Turène. Après l'orage, le beau temps. C'était le centre de la vicomté. Une vicomté particulière puisqu'elle jouissait de prérogatives royales importantes qui faisaient que les vicomtes avaient une grande liberté. Par exemple, derrière moi, vous pouvez voir le donjon qu'on appelle aussi Tour du Trésor parce que c'est là que se tenaient des États généraux, c'est-à-dire une réunion des ministres absolument libres du pouvoir royal. D'autres privilèges ont fait que les citoyens aussi bénéficiaient de ces prérogatives puisqu'ils ne payaient qu'un seul impôt aux seigneurs du lieu, aux vicomtes et pas aux rois, contrairement aux vicomtés voisines. Du haut de la tour de César, on voit le territoire que couvrait la vicomté, à peu près un département ennemi actuel quand même. La prospérité de la vicomté de Turène se lie dans l'architecture des bâtiments religieux. Dans le village de Curemonte, on ne compte pas moins de trois églises. Celle de Saint-Hilaire-la-Combe, au toit couvert de l'Ause, date du XIe siècle, tandis que l'église Saint-Geney fut édifiée un siècle plus tard. Au centre du village, où vécu l'écrivain Colette, l'église Saint-Barthélemy, possède un intérieur polychrome ainsi qu'un retable de bois-pain du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada